... Depuis le 1er juillet, la ville de Cannes a ouvert une bibliothèque sur la plage Massé. Baptisée Page à la plage, ce concept est une première dans le département. 7 jours sur 7, de 10h à 18h, cette bibliothèque prête gratuitement des livres pour une durée maximum de 48h, moyennant une simple caution de 10 euros. Les formalités sont réduites au minimum. Il n'y a pas d'inscription, pas de quittance, de justification de domicile comme on le fait traditionnellement. Non, c'est une bibliothèque qui est faite pour les estivants, pour les usagers de la plage. 2 500 livres, romans, ouvrages de loisirs, livres pour enfants, bandes dessinées, mais aussi des magazines sont proposés aux cannois et aux vacanciers qui fréquentent la plage. Notre objectif, c'est de toucher, d'aller au-devant d'un public qui peut-être ne lit pas ou peut ou qui ne fréquente pas les bibliothèques ni les librairies. Et donc, c'est donner l'envie de lire à des gens qui ne sont pas forcément des gros lecteurs ou des grands lecteurs. Donc voilà, nous, nous entrons dans cette offre globale de service et en même temps avec l'idée de conquérir de nouveaux lecteurs. Lancé à l'initiative du premier adjoint au maire de Cannes, David Lysnard, cette opération entend aussi valoriser le littoral cannois et proposer une nouvelle offre de loisirs en cette période estivale. Bonjour, vous parlez français ? Plusieurs agents des médiathèques se tiennent à la disposition des usagers pour les conseiller et les orienter. Ils parcourent les plages de la Croisette pour sensibiliser les visiteurs à l'initiative. C'est une très belle initiative puisque j'en suis à mon quatrième livre. C'est une idée intéressante, ça permet un peu de lire un petit peu à la plage. Si l'expérience s'avère concluante, l'opération sera renouvelée l'année prochaine mais également étendue à d'autres plages. Cet été, Page à la plage vous attend jusqu'au 31 août.